Mme le Ministre, nous avons dit au département de l'Akaoula de remercier le Président Macky Sall et aussi l'ancien ministre de la Santé parce que l'Akaoula, l'hôpital régional et l'Ajouba Ménias, nous l'a élevé au niveau 1 et nous l'a élevé au niveau 2. Nous l'a élevé au niveau 3 parce que vit sa position géographique, l'Akaoula est une ville de Carrefour. Il doit y avoir un hôpital qui répond aux normes. Et m'achà Allah, nous l'avons fait. Nous nous féliciterons tous sur l'ouverture d'un centre de neurosurgery à l'Akaoula qui est inauguré à l'Ajouba Ménias, le centre d'oxygène de 42 mètres cubes, c'est ce qu'on a salié. Le centre de diagnostic et d'imagerie médicale, c'est la réhabilitation du bloc opératoire à hauteur de 165 millions. C'est ce qu'on a fait. Mais nous voulons renforcer l'hôpital en personnel, qui est un cardiologue, un pédiatre et un orthophoniste pour prendre en charge la forte demande. Nous voulons aussi renforcer l'Akaoula, ce qui est la carte sanitaire, parce qu'il y a deux districts d'Akaoula, sur 14 communes, le district d'Indofan et le district d'Akaoula. Nous voulons renforcer l'Akaoula en collaboration avec les Salins de Sinsaloum. Nous avons fait 226 millions. Le ministre nous a accompagné pour avoir un nouveau district pour pouvoir enrichir la carte sanitaire du département de Kaoula. Nous voulons aussi renforcer l'Akaoula qui est une commune très éloignée et qui est enclavée. Nous voulons aussi renforcer sa carte sanitaire. Nous voulons aussi remercier l'Action Sociale, la directrice et leur accompagnement. Nous voulons déjà à l'Assemblée Nationale pour qu'on puisse abroger la loi 1303 pour les villageaux de reclassement social. Nous voulons aussi renforcer la loi et nous voulons toujours renforcer la carte sanitaire. Nous nous avons donc fait un peu de fèvres parce qu'il a été renforcée mais nous avons vu l'accompagnement que les 4 dernières années, il y a 50 cas. 50 cas, nous avons vu qu'il n'y a pas de fèvres. Nous voulons tous les fèvres mais les trois jours, il n'y a pas de médicaments. Nous l'avons aussi à Santiago. Nous devons aussi renforcer la société. Nous voulons aussi, c'est que nous sommes au Sénégal. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire l'accompagnement pour les actions sociales. Nous voulons aussi, c'est le CMI, 4 CMI et la bourse familiale. C'est vrai que les CMI, c'est l'action sociale, c'est la procédure. Nous voulons le ministère de développement mais nous voulons la procédure. c'est le CMI parce que le malade, une personne vivant avec un handicap doit aller dans un district d'un dauphane ou aller à l'autre côté de Gaïdia pour avoir la carte difficile. Au niveau des postes de santé, nous devons faire un poste de santé chef du lieu du village commune. Cela va être plus facile. nous devons faire un accès à l'hôpital. Nous voulons aussi l'hôpital de l'HRM au niveau de l'hôpital de Kaoulak. Il n'y a pas de l'hôpital. Il n'y a pas de l'hôpital. Nous voulons aussi les postes de santé pour faire des échographies au niveau des postes de santé. Nous devons utiliser les femmes. Nous devons faire des formations pour les accompagner. Nous devons faire des affaires de la santé de la mère ou de la santé de l'enfant. La plupart des partenaires peuvent venir. Merci beaucoup.